Cette oeuvre m'a marquée parce que dans le travail de Kiki Smith il y a un côté rêve, fantaisie et il y a un côté très politique, féministe, dénonciateur et c'est plutôt cet aspect-là que j'aime chez elle, c'est ce que j'aime faire dans mon travail aussi, c'est cette confrontation à une problématique sociale. Et cette oeuvre-là, qui date de 1990, traite des années Sida, dans les années 80. Dans la forme, c'est l'utilisation du papier un peu translucide pour donner cet effet peau, pour faire ces sculptures de corps qui sont suspendues. Moi je suis très dure avec moi-même pour les traits du crayon qui, je trouve, doivent toujours être le plus réaliste possible, pour justement convier cette dimension humaine. Le rouge, j'ai aussi eu l'idée avec l'oeuvre de Kiki Smith, le but pour rester dans la ligne de la série qui est sur le consentement serait d'emprunter des lumières à un théâtre, donc des lumières fortes, très dirigées, de projeter ces lumières sur le dessin et qu'apparaisse juste la silhouette du dessin sur le fond de couleurs. Je crois qu'à la base, même quand j'étais petite, je dessinais beaucoup l'humain. J'ai vu quelqu'un de plutôt introvertie, j'ai toujours été timide et puis ça me permet de l'analyser, de le comprendre, de le dessiner.